bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler équipement infanterie les cinq meilleurs 7 infanterie vous pouvez faire dans le jeu avant la prochaine match de la forge et donc l'ajout de nouveaux items même si normalement d'après les annonces ils seront mineurs mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis pour ne rien rater être informé tout l'été sur la plage en chillant de tout ce qui se passe sur rock n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay faites vous plaisir et rejoignez nous les amis on va donc aller voir ce qui se passe du côté de la forge pour l'infanterie il y a de nombreux joueurs spé infanterie moi même je suis un grand fan de l'infanterie j'en parle souvent j'ai le thème romain donc ma civilisation qui est vraiment très utile quand on est infanterie les commandes en infanterie j'en ai plein je les montre tous évidemment le plus utilisé qu'on voit très souvent c'est guan en tout cas en open field guan en infanterie comme harald sont très très utilisés après il y en a d'autres qu'on voit également sur les rallies sur l'infanterie il y a alors je le cherche dans la liste où es-tu mon ami où es-tu mon ami et bien et bien et bien je ne l'ai pas débloqué voilà il est là pas cal pas cal que je n'ai pas mais qui est très utilisé aussi en rallye avec harald notamment il y a sipion aussi maintenant qui est extrêmement utilisé sipion p avec le petit p de patatou mais on n'est pas là pour parler des commandants on est là pour parler des équipements il va y avoir une mise à jour des équipements on ne sait on ne sait pas quand on sait qu'on a une regardons donc au niveau des meilleurs sets ce qu'on peut faire pour tous les niveaux que vous soyez débutant free player ou un kraken une méga baleine ou même un middle spender et que vous vous interrogez sur les sets les plus optimisés ces sets là encore une fois sont extraits de week gaming week gaming un joueur un youtubeur streamer qui a arrêté le jeu mais qui était extrêmement technique et porté sur les stats donc on peut lui faire confiance je vous commencez par le premier set accessible à tout le monde alors là ce set là tous vos commandants infanterie que vous jouez en primarie doivent avoir au minimum ce set même un sunsy vous devez au minimum le mettre avec ces sets là et ce set là comme tous les premiers sets je vous le redirais il faut qu'ils soient évidemment que vous les ayez en critique pour qu'ils aient le talent spécial qui se déclenche avec 30% plus c'est obligé c'est tellement facile à faire on va commencer donc par le premier avec le l'arme l'arme alors là cette arme là vous avez fait une vidéo où je vous parle du bouclier du gardien et franchement des items plutôt qu'il faut absolument posséder celui là c'est il est dans ma liste c'est quand même un item très utile et vous allez le voir sur beaucoup de sets on se le traîne pourquoi car ce magnifique item il donne plus 8% de santé à l'infanterie vous le savez la santé c'est supérieur à la défense et la défense est supérieure à l'attaque donc à nombre de points équivalents il faut largement privilégier la santé plus 8% si vous le critiquez on monte à plus 11% en santé 10 et demi 11% en santé pour l'infanterie ultra utile est super facile regardez j'ai 22 parchemin pour pouvoir crafter ce bouclier pas d'excuses pour ne pas le faire il coûte pas cher et ce bouclier sera ultra utile on a également par la suite le casque alors là le casque il n'y a pas photo le meilleur c'est le casque de guerre battu par le vent et en plus on va aller chercher on pourrait aller chercher l'attaque de troupes plus 2% attaque d'infanterie plus 4 ennemis attaque de cavalerie plus 4 ennemis c'est un bon casque pour la cavalerie également mais c'est surtout le plus 4 et demi pour cent attaque d'infanterie et ça fait jamais de mal le plus le petit plus 3% de vitesse de marche il fait plaisir également on passe donc au plastron le plastron là il y en a qu'un également le plastron battu par le vent et ça nous déclenche un le deux éléments plus 2% et donc on a plus 4 ennemis en défense d'infanterie ce qui est bien dans le plastron battu par le vent comme tout le set battu par le vent ce qui est bien c'est qu'il va aussi bien à la cavalerie qu'à l'infanterie donc si on monte d'abord de l'infanterie on peut le recycler après ce set sur notre cavalerie ou inversement si on monte d'abord de la cavalerie on peut le recycler sur notre infanterie on continue donc à présent avec les gants sans surprise si je vous dis qu'on prend les gants de battu par le vent pour aller chercher le vitesse de marche plus 4% là pas encore mais surtout plus 2 et demi pour cent en santé de l'infanterie c'est propre avec le bonus 30% au montage je vous dise pas de bêtises à 3 et demi pour cent 3,6 c'est pas mal du tout et on a aussi pour les jambières alors là les jambières c'est peut-être la pièce la plus technique à faire sur ce premier niveau de set puisque c'est l'humilité de carruac qu'on va chercher qui va nous donner plus 8% d'infanterie l'humilité de carruac c'est pas si facile que ça à faire même si normalement il n'y a pas de souci je peux en faire que deux mais vous le voyez j'ai 337 coffres au choix de fragments de plantes donc en vrai je peux en faire une dizaine une douzaine même si 13 très précisément si je devais en faire en masse évidemment il faut le critique également vous le voyez moi je l'ai sur mon guan en critique c'est jambière et on finit avec les bottes et les bottes on n'en a qu'une paire qui est intéressante les bottes battues par le vent cette fois on reprend encore de la santé pour la défense pardon pour de l'infanterie et surtout on prend le deuxième bonus de vitesse de marche plus 4% et regardez ces bottes là c'est mon guan qui l'équipe parce que ça donne de la santé de la cavalerie aussi au total ce set là va vous donner plus 8% d'infanterie attaque en attaque plus 9 ennemis en défense plus 24 ennemis en santé c'est le top et en troupes attaque on a un bonus de 2% et en marche speed un bonus de 20% ce qui est très utile ce bonus de marche speed parce que les troupes d'infanterie sont quand même très 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 lent premier set ultra utile tous vos commandes d'infanterie premier doivent avoir au minimum ce set là il est super facile à faire excepté peut-être caruvac mais ça vaut le coup quand même on passe donc au deuxième set à présent et vous allez voir on commence à avoir des légères modifications mais comme je vous l'ai dit le plastron comme le les le bouclier ne pas le plastron les jambières comme le bouclier et bien sont encore là on les a on les conserve on conserve les deux il ya on va avoir des changements sur le casque regardez le casque là c'est un très beau casque la lignée de la sorcière moi je l'aime beaucoup attaque de l'infanterie plus 8% ça brûle un attaque de l'infanterie plus 8% le placer le seul bonus 1 évidemment il faut le critique tant que possible le plastron alors au niveau du plastron on monte sur l'arme de queen attaque de l'infanterie plus 8% également mais si vous ne critiquez pas vous pouvez conserver le plastron battu par le vent qui fait le job en critique en critique il va vous monter à 6% en défense contre 8% en attaque bon ça peut faire le job de garder de finir par cette pièce là au niveau des gantelets on va aller chercher un gantelet très facile à obtenir brutalité de 7 vous pouvez l'avoir dans le canyon perdu notamment brutalité de 7 il est easy regardez ils le disent qui est perdu non ils le disent pas mais bon là dans le canyon perdu si je dis pas de bêtises la brutalité de 7 qui va vous donner plus 5 ennemis en défense d'infanterie sans le critique évidemment vous le voyez moi je l'ai sur deux commandants zenobia et guane en critique dernière pièce qui change ce sont les bottes puisque sur les bottes 1 je vous conseille sur ce deuxième set on vous conseille sur ce deuxième set les semelles de gire alors vous voyez il ya plus de bonus de battu par le vent évidemment défense de l'infanterie plus 5 ennemis contre avant défense de l'infanterie plus 2 ennemis donc là il n'y a pas photo et si on compare les deux sets le premier et le deuxième celui là il a 21% bonus d'attaque 15% en défense et 21% en santé et aucune stat en extra du 1 à 7 avant on n'avait que 8% en attaque 9 ennemis en défense donc on passe à 21 et 15 comme ça fait une grosse différence mais on perd 3 ennemis en santé 2 en troupes attaque en plus et 20% de marspeed donc l'un dans l'autre on a tellement augmenté l'attaque et la défense que ça vaut le coup là dessus c'est limite la différence elle n'est pas énormissime mais c'est quand même un petit peu mieux de façon générale troisième set sur cinq et là vous allez le voir on commence à entrer dans la catégorie assez lourde les deux premiers sets comme je vous l'ai dit ils sont faisables par n'importe quel joueur n'importe quel free player on passe donc au troisième set là je vous le dis on attaque du lourd ça commence à bien piquer on est même sur du très très lourd de mon point de vue sur ce quatrième set donc ce quatrième set rajoute un petit casque qui fait plaisir notamment on est sur le casque alors quel est son nom déjà celui là c'est le casque d'or de l'empire éternel plus 11% en défense d'infanterie alors là on commence à être sûr du très très lourd évidemment il ya d'autres casques qu'on peut avoir en cave et cas saison 4 notamment mais on y reviendra après ce casque là reste très intéressant au niveau du plastron également il ya que deux pièces qui changent par rapport au set d'avant le casque le casque donc de l'or éternel qu'on peut obtenir dans des coffres de choix dans des coffres de fragments vous voyez j'ai de quoi le crafter d'ailleurs sur le royaume doré également et le plastron alors ce plastron là moi je le kiffe c'est marrant il me le met pas si je l'ai sur zenobia c'est un plastron qui va vous donner plus 12% en défense de l'infanterie c'est très 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 lourd ce changement de casque et de cap mais vous allez voir regardez où se situe la différence on va tout perdre en attaque là dessus c'est à dire en attaque on va être à 0 on était à 21% sur le set intermédiaire et sur le set de débutants 8% donc là on passe à 0 on perd 21% en infanterie défense on passe à 38% donc en fait on a remplacé toute l'attaque même un petit peu plus parce qu'on était qu'à 21 donc on va dire on a rajouté 23% en plus à la défense on passe de 15 à 38% sachant que la défense est mieux que l'attaque ça vaut le coup de faire ce transfert en santé on reste à 21% et on n'a rien en extra donc est-ce que ce set est mieux que le set précédent oui on perd 21% en attaque mais on gagne 23% en défense sachant que 23% en défense c'est très bien la défense c'est mieux que l'attaque ça permet de rester plus longtemps bien évidemment donc c'est un très très bon move de partir sur ce casque et sur cette cap cette cap franchement je la sur kiffe je ne l'ai pas critique malheureusement mais sur un de mes rerolls que je l'ai crafté et je les critique j'ai un peu le seul j'aurais préféré l'avoir sur mon main mais c'est comme ça on passe donc à l'avant dernier set et là il va commencer à faire il va falloir faire des petits choix stratégiques parce que c'est tendu sur cet avant dernier set vous avez vu on change carrément presque tout on change pas mal de pièces on arrive sur le haut du haut enfin presque tout oui et non on passe sur des pièces qui coûtent beaucoup plus cher évidemment on a changé le casque à ce stade on est passé sur un nouveau casque et je vous disais pour le casque il y a des choix on est sur un casque qu'on peut obtenir en boutique de saison de conquête mais qui va nous donner un défense d'infanterie plus 15 je vous rappelle le casque d'avant nous a donné un défense plus 11 seulement donc la défense d'infanterie plus 15 ça commence à être énorme je l'ai sur ma zenobia en eau critique et on va changer également les gantelets franchement c'est des gantelets de ouf ça moi je les sur kiffe ces gantelets là même si je les ai pas j'aimerais bien les crafter ces petits gantelets le crispin de l'empire éternel on peut l'obtenir avec des coffres génériques le royaume doré franchement la boutique de séroli très dur à obtenir ces crispins moi j'ai pas de quoi les crafter encore regardez j'ai un fragment et 11 coffres j'en ai que 12 je ne peux toujours pas les crafter ils donnent 7,5% de défense à l'infanterie quand les anciens gants ne donnaient que 5,5% alors vu l'effort si vous avez les brutalités de 7 en critique ça va vous monter à 6,5% 7% là ça va vous donner 7,5% franchement vu l'effort vu qu'il n'y a pas de 7% ça ne vaut pas enfin au début il n'y a pas de 7% si vous n'avez que cette pièce là vaut mieux garder les gants brutalité de 7 et vous concentrer sur le plastron ou le casque pareil pour les bottines les bottines elles sont assez hallucinantes c'est pas celle là c'est celle là c'est les bottes robustes de l'empire éternel qui vont donner 7,5% de bonus quand les crispins les sommets du gif donnaient 5,5% toujours le même calcul si vous n'avez eu de quoi crafter qu'une pièce ça ne sert à rien de viser le 7 sauf qu'avec le 7 on prend plus 3% si vous pouvez en crafter 2 évidemment foncez dessus et on finit on remplace enfin le bouclier le bouclier il donnait quand même plus 8 donc il donnait plus 11 avec le bonus de 30% plus 10,5, 11 on le remplace par le marteau qui donne plus 25 en attaque ce marteau il vient de la boutique de son compte quête plus 25 c'est énorme ça éclate évidemment 8 de santé plus 25 en attaque là on est vraiment sur un set de vrais middle spender voire de petites baleines petit dauphin petit baleineau on a un total sur ce set là de 25% en attaque 45% en défense 10,5% en santé et 3% en extra stat du au cumul du set de 3% sur la défense en plus ce qui fait que au total par rapport à tous les sets d'avant on a plus d'attaque 25% au mieux on avait 21% on a plus de défense 45% au mieux on avait 38% on a moins de santé 10,5% alors qu'au mieux on avait 24,5% et sur les autres on avait 21,5% donc on y perd un peu en santé en revanche on gagne 3% encore en sup en défense est-ce que diminuer de 10 points voire 15 points 1% la santé au bénéfice de l'attaque et la défense quand ça augmente autant est-ce que c'est viable est-ce que c'est un bon move oui c'est un excellent move évidemment vu la différence de stats et attention on se penche sur le dernier set le set ultime je dirais pour tous les mecs qui kiffent l'infanterie regardez ce set le move est très subtil puisque là on ne change plus qu'une seule pièce on ne change que les jambières on passe sur des jambières qui sont ce qui se fait de mieux la nuit éternelle la nuit éternelle défense d'infanterie plus 12% je vous le rappelle carruac il donnait quand même des santé d'infanterie plus 8 donc en critique ça donne plus 11 la nuit éternelle il est vraiment en dernier sur la der des der du set des 7 pourquoi parce que il ne vaut pas le coup sauf à le critique franchement mais si vous ne critiquez pas moi je vous conseille de rester sur vraiment sur ce les l'humilité de carruac alors moi j'en ai crafté un que j'ai mis bien évidemment sur zenobia mais l'humilité de carruac pour critique va vous donner presque 11% de santé là ce pantalon de nuit éternelle va vous donner 12% de défense de mon point de vue et du point de vue des stats également vaut mieux 11% en santé que 12% en défense c'est pour ça je garde l'autre sur zenobia au niveau des stats total enfin sur celui-là sur zenobia et l'autre sur gouanne au niveau des stats total on est à plus 32 ennemis en infanterie et pareil 75% pardon en défense 32 ennemis en attaque d'infanterie 75% en défense et on n'a plus rien du tout en santé zéro que dalle en santé vous le voyez la différence sur ce stat ultime aussi sur ce set ultime aussi vient du fait que tout est critique vous l'avez vu je vous l'ai dit sur tous les sets d'avant il faut critique au maximum là tout est critique et lorsque c'est critique l'écart est assez impressionnant 32 ennemis en attaque 75% en défense avec tous les critiques c'est plus facile et 3% en plus défense alors est-ce que perdre 10 ennemis de santé ça vaut le coup pour monter 30 points en défense évidemment ça vaut le coup et de 7 ennemis en attaque en plus du bonus de 3% oui ça vaut le coup mais comme c'est indiqué il faut que ce soit critiqué ça vaut le coup que si c'est critique attention sinon on reste sur les sets d'avant il vaut mieux une humilité de caruaque en critique que une nuit éternelle en eau critique encore une fois de mon point de vue et ce point de vue est partagé par week pour le coup sur ces sets qu'il nous propose voilà j'espère que vous y révérez plus clair au niveau des sets ce qu'il faut préconiser ce qu'il faut crafter en premier ou pas foncer sur le bouclier franchement c'est une pièce que vous regretterez pas vous la traînerez longtemps foncez également si possible sur l'humilité de caruaque ça reste du très solide et dès que possible dès que possible faites la carte d'espoir elle est très 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 solide voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci